Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau monstre, enfin un tout nouveau monstre au débat. Donc nous en sommes actuellement au 7ème, ça commence à faire pas mal, et je suis en compagnie de deux personnes, donc Dr Sybille, que vous connaissez déjà, et Oshii. Salam alaikum ! Waouh, hyper intro, non ça m'a surpris vraiment, bravo, salam alaikum, salam les reyes, bah c'est bien, on partage des origines différentes et tout, ça fait un débat, bien sûr il faut toutes les origines, un peu international, c'est important le multiculturalisme, c'est très très bien, donc les gars comment allez-vous ? Nickel et toi ? Ça va plutôt bien, ça va très bien aussi, j'ai un peu la crève mais bon, ça va bien se voir au fur et à mesure de la vidéo, et puis, rien de spécial en plus, donc les gars comme je l'ai dit avant de commencer, vous pouvez vous faire une courte présentation de vous-même ? Mais comment c'est un bro, hein ? Ah bah, je commence, je commence alors ! Alors, moi j'appelle Oshii, en vrai, moi j'ai été très très actif dans la communauté de Monster Hunter, de Monster Hunter 3 à Monster Hunter Génération, surtout sur les forums à l'ancienne, et puis on va dire que j'ai un petit peu loupé la transition sur Discord, du coup ça fait que je suis plus voyeur qu'acteur. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je fais partie du clan Lumina et Killine, je sais pas si vous connaissez mais, en vrai, c'était une des plus grosses teams, enfin je sais pas s'il y a encore des teams d'ailleurs maintenant, mais c'était une des plus grosses teams avec, entre autres, pour citer la Horde de Lorue-Garon, même si on était un peu un petit peu en conflit, oui c'est ça, on était en conflit un peu. Bref, voilà, bah c'est tout, venez me voir sur JVC, JVC c'est bien aussi, il n'y a pas que Discord, sinon IRL, ah oui, parce que du coup je pense que tu voulais une petite présentation IRL, c'est ça ? Euh, comme tu veux, moi, j'ai 21 ans, et puis je fais des études normales quoi, et puis c'est tout. J'ai adoré le ton de la voix, franchement, ouais. Pas le ton normal, hein ? Ah oui, non mais ton normal, mais un peu monotone et tout et tout, franchement, ça le faisait pas mal, hein. J'étais dans les Waves. Ouais, t'étais vachement dans... un peu à la Antoine Danette, ça m'a rappelé. Enfin bref, c'est vrai ? Ouais. Je parle comme ça en général quand je veux présenter tout, j'ai pas une voix très agressive, mais... Ah non, non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien d'agressif dedans, c'était... C'était bien. Enfin, vrai. Donc, et toi, docteur Sybille, qui es-tu ? Qui es-tu, que suis-je, ou vais-je ? Alors, on me connaît, bah, je suis déjà intervenu dans le... Dans le maestro débat précédent, je suis docteur Sybille, chasseur de 18 ans, célibatériel d'Hydrochomlaire. Et, euh... Mesdames. Pour reciter vite fait le parcours, j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté Monster Hunter à partir de Miiverse. Oui, allez-y, jetez-moi des tomates, j'ai envie d'avoir mal. Et, euh... Depuis la fermeture, euh... On a transité sur Discord, où j'ai pu retrouver certains, bah, où j'ai pu retrouver certains, et ensemble, on a pu créer, fonder un serveur ensemble. Donc, je suis l'un des admins, Hunter Academy, et toujours. Et, pour le parcours-jeu, j'ai découvert la licence avec 4u, ensuite, j'ai joué à Stories, Génération, Double Cross, et actuellement, je fais un petit peu de Phenomenite sur l'émulator. C'est à peu près tout. Très bien. Donc, euh... Moi, je vais éviter de me présenter, hein, c'est ma chaîne, après tout. Il peut vous regarder dans la description. Et puis, euh... Donc, on va parler de deux sujets aujourd'hui. Le premier étant, euh... Monster Hunter Switch. Le prochain Monster Hunter annoncé, enfin, annoncé. Qui peut être éventuellement annoncé sur Switch. Donc, euh... On nous a... On a quelques informations, donc elles sont pas toutes forcément exactes, ni très précises. Comme quoi, il y aurait un prochain M.H. sur Switch. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Ouais. Du coup, on commence par le prochain opus, c'est ça ? Donc, euh... Les gars, euh... Oui, c'est ça. Donc, euh... En vrai. Le prochain opus, déjà, moi, je pense que c'est bien de soulever la question de... Est-ce que ce serait pas un portage de Monster Hunter World ? Déjà. Parce que le jeu est sur tous les... Tous les supports, entre guillemets, sauf la Switch. La Switch, euh... Je pense que c'est important de souligner que... Parce qu'il y en a, ils vont probablement parler de graphisme en général. Quand on parle de portage, euh... La Switch, pour moi, c'est une console qui est très puissante. Elle nous l'a montré déjà avec Skyrim. Qui tourne quand même super bien. Euh... Récemment, il y a eu Hellblade. Je sais pas si vous connaissez. Vous savez, c'est un jeu... Je vous incarnais une viking, elle va chercher son mari. Excellent jeu, Thierry. C'est ça, exactement. Et ensuite, Dragon Dogma. Bon, après, c'est un vieux jeu, mais... Il est parfait sur Switch. Bah, Skyrim aussi, là, c'est vieux. Ils ont eu le temps d'optimiser, je pense. Après, Skyrim, il bug encore sur PS4. C'est-à-dire que quand tu vas dans ta maison, avec 3 chambres, le jeu, il a un petit peu du mal à générer tous tes items. Mais Skyrim, de toute façon, c'est sur PC. Même rien que pour les mods. Bah, après... Ah non, mais il y a les mods aussi sur console. C'est pas... C'est pas... Ouais, ouais, je... Et mod de Skyrim, le furté foge. Ouais, ouais. Non, par contre, je sais pas comment tu fais pour les installer. Je pense que ça va peut-être parquet ou un truc comme ça. Mais on peut jouer... On peut ajouter des mods sur console. Après, est-ce que déjà... En continuant dans le portage, mais aussi dans le prochain opus, parce que, toujours en parlant des graphismes, est-ce que pour vous, c'est important des graphismes de Monster Hunter ? Donc, je peux m'exprimer dessus ou pas ? Vas-y, non ? Donc, du coup, les graphismes, je dirais que c'est pas forcément prioritaire. On a eu longtemps les opus portables de Monster Hunter. Donc, on a eu la 3DS, on a eu la PSP, on a eu... Ouais, en fait, ces deux consoles-là, principalement. Et puis, ben... Ça restait plutôt jouable. Donc, je pense pas que ce soit forcément prioritaire. Donc, premier jeu de gameplay avant tout, quoi. 4U nous l'a montré, par exemple. 4U est dégueulasse, on va pas se mentir, il est dégueulasse. Et pourtant, il est considéré comme peut-être le meilleur jeu. Enfin, d'après ce qu'on en dit, c'est un des meilleurs jeux de Monster Hunter, pas d'un des meilleurs jeux. En tout cas, il est dégueu. Ça se discute. Mais c'est vrai que globalement, ça ne vole pas très haut. Bon, après, la console justifie un peu, quoi. Ouais, c'est vrai que... Ben, après, je pense que c'était aussi un choix pour que ça soit plus fluide. Tu veux dire, le support console ? Ouais, parce qu'on trouve pas ça avec la génération qui tourne à 30 FPS fixe, alors qu'avec 4U sur New, tu pouvais monter jusqu'à 60, quoi. Je me souviens bien. Du coup, tu penses que c'est pour ça qu'ils ont choisi les consoles portables ? Ben, pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de console qui se... Ben... Il y avait la Wii, hein ? On aurait pu continuer sur la Wii U. Ouais, la Wii U. Après, je ne sais pas ce qui a pu les motiver à ne rester que sur la 3DS à ce moment-là. Moi, je pense que c'est parce que... Parce que les japonais, ils aiment énormément jouer... Enfin, ils n'aiment pas, mais disons qu'ils jouent énormément dans les transports et dans le lieu public, ce que nous, on ne fait pas vraiment. Et du coup... C'est pour ça qu'ils repensent qu'ils repartent sur Switch, je pense. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne sais pas si vous avez lu, mais le prochain Pokémon, ils vont l'accéder énormément sur... Ils ont dit que le jeu allait être très nomade. Nomade. Oui, ça, oui. Du coup, je pense que c'est pour... C'est pour vraiment cette envie de... Cette dynamique. On parle de dynamique, on utilise des mots quand même savants dans des débats. Ben voilà. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment cette dynamique de jouer avec plein de gens sans rester chez soi, au final. C'est très bien dit, mais pour moi, ce n'est pas la principale raison de pourquoi 4U était sur 3DS et non pas sur Switch. Enfin, sur Wii U. Car en fait, 3DS avait besoin d'un jeu pour... Comment dire ? Favoriser l'online. Donc du coup, 4U a été créé pour ça. Tu penses ? Ça se tient, ça se tient, c'est vrai. Je n'ai pas d'autres idées de jeu multi en plus, donc... C'est vrai, ça. Ou alors pas de jeu qu'on a connu, nous, en Europe. Ouais. C'est possible. Après, il y a aussi le fait que la PS5 a été annoncée. C'est vrai, la PS5 a été annoncée. Du coup, je pense que... Parce que le jeu, il ne sortira pas cette année, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, c'est pas. Mais c'est très probable qu'il ne sortira pas cette année. Du coup, je pense que ce serait débile de développer encore un jeu sur PS4, par exemple. Sachant que d'ici un an, un an et demi, il y aura la PS5 qui sortira. Après, je ne pense pas qu'ils aient vraiment à son souci, étant donné qu'ils auraient annoncé une rétention de Tibi. Oui, ça, c'est sûr. Mais comment dire ? Pas pour le projet en cours, mais après le prochain, ouais. D'ailleurs, certains développeurs, on a annoncé qu'ils développaient déjà des jeux pour en vue de la PS5. Bon, on croise les doigts, en vrai. Bon, par contre, qu'est-ce qu'elle va coûter cher, bordel ? FQ, pareil, coûtera-t-on et FF en bas dans sa sortie, je crois que SOS, ça allait au bon. Moi, je pense que c'est 600 balles à la sortie. Oui, je crois que c'était plus ce prix. Ce prix à la sortie, on va voir. Moi, je n'ai pas vu, mais je pense que c'est 600 balles. Parce qu'ils ont annoncé 4K et tout. J'ai plus les... Est-ce qu'elle est capable de faire en tête, là ? Oui, oui. Ils ont dit vraiment du lourd. En fait, toutes les capacités qu'un PC... Enfin, d'un PC gamer en 2019. Donc, effectivement, c'est pas n'importe quoi. Oui, très clairement. Du coup, pour revenir au sujet, ben, en fait, j'ai épuisé mes arguments. J'en ai pas beaucoup. Je sais plus trop quoi dire. Du coup, je vais t'en laisser la parole. Donc, du coup... Est-ce que moi, je pense des graphismes ? Du coup... J'aurais pas plutôt dit des graphismes. J'aurais plutôt dit du contenu, en fait. Contenu pur ? Hum. Bon, je commence quand même vite fait sur les graphismes mais j'en verrai après. Pas de problème, vas-y. Moi, après, c'est vrai qu'un jeu, avoir de bons graphismes ou pas, c'est discutable. Souvent, il y en a qui disent « Ouais, le gameplay avant tout, les graphismes, on s'en fiche. » Mais, il faut dire ce qu'il y a, les graphismes, ça augmente l'immersion et donc, par conséquent, ça valorise un peu plus le gameplay. C'est pour ça que World, on a de très bons graphismes. Au final, l'immersion de chasse qui peut bien compléter compléter par le gameplay, qu'apporte le gameplay, est fabuleuse. C'est... Pour moi, c'est vraiment important pour l'immersion, c'est de la chasse. Moi, les... Parce que moi, les zones du vide, même s'ils font quand même des efforts pour essayer de donner de la vie, le petit bousiller dans le désert, la petite tortue dans les pics brumeux, c'est les petits data qui font plaisir. Mais quand tu vois ça seul, quand tu prends du recul, tu te dis, oh, ouais, bon... Ça commence à mal vieillir, tout ça. C'est vrai que du coup, comme ils ont... Allez-y, je vous laisse parler. Mais sur le contenu pur, oui, très clairement, quand on te présente un monde gigantesque où on te dit, il faut chasser les monstres, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, j'exagère un peu, mais là, forcément, tu te dois d'avoir un contenu qui justifie tout ça. Pour moi, le contenu est important et les politiques actuelles de toujours vouloir mettre en DLC et tout, ça marche de moins en moins. On a de moins en moins de contenu sur le jeu pur à la sortie. Peut-être pas partout, mais disons que cette politique a tendance à énerver, si elle est mal faite. Ou mal amenée. Pour moi, oui. Un Monster Hunter se doit quand même d'avoir du bon contenu. Je pense que c'est essentiel. Oui, très clairement. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a un peu gueulé sur le fait qu'il n'y ait pas de jeu. J'ai pas de... Quand je dis G, ouais, j'aime pas trop dire ça, mais je vois pas comment le dire. Il n'y a pas de mode G d'en voir dans sa sortie. Oui, il n'y a plus aussi dans la sortie de génération. Voilà, le rend-mettre. Justement, parce que les gens gueulaient parce que du coup, ça faisait un gros manque de contenu à faire. Même si au final, c'était quoi ? C'était des versions évoluées des monstres, c'est tout. Des fois, il n'y avait même pas de nouvelles attaques. Mais juste ça, le fait de rajouter 3000 PV aux monstres et 50 d'attaques, ça rajoutait 100 heures de jeu. Du coup, je pense que c'est super important. Pour les DLC, quand même, putain, ça coûte quand même... Du coup, ça fait giga cher le jeu. Je ne sais pas combien sera Iceborne à sa sortie. Mais à mon avis, plus de 20 euros. 30 euros minimum. Oh, bordel. Ça fait 100 balles le jeu. Hum. Bon, après, ouais, Iceborne, c'est... Il y a sujet à la débat. T'en as qui disent, ouais, bon, ça n'aura rien. T'en as qui disent, mais si, c'est la zone de glace, il y aura forcément des nouveaux monstres. Bon, s'ils ne font pas de nouveaux monstres en mettant une map entière, là, je ne comprends plus rien. C'est clair. Mais ouais, on en a peut-être déjà débattu dans le précédent monstre au débat. On se disait, oui, il y aura quand même. Iceborne, ce sera peut-être aussi l'occasion pour eux d'ajouter discrètement quelques nouveautés sur les maps déjà existantes. Pourquoi ? Il ne faut pas qu'on ait juste l'impression qu'on ait juste une map toute seule avec des monstres tout seul et le reste, on les aime. Ça a été dit, ça ? Qu'ils avaient ajouté des éléments ? Ah non, 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 c'est totalement spéculatif. Je ne sais même pas ce que ça se dit. Ben, déjà, il y aura Nargakuga qui sera de retour. Ouais, Nargakuga, bon, ouais. Ah non, quand on te vend un truc tout nouveau et qu'on te tease uniquement un ancien monstre, là, ouais, j'ai dit, moi, ça ne me rassure pas trop. Pareil. Aucun rapport avec la map de glace en plus. Ben, limite un Tigrex. Foutez-nous un Tigrex, quoi. En vrai, le Tigrex... Un Kizu, même le Kizu. Je ne veux pas faire celui qui critique quand même, mais... T'inquiète pas, on est là pour ça. Mais, enfin, je dirais, il y en a, ils disent quand même que Buster Interward, c'est un peu dur. Bon, c'est vrai, il y a des moments, c'était quand même un peu dur. Je suis vachement méprisant, mais je ne veux pas l'être. Comment dire ? Je pense que ça risque de gueuler avec le Tigrex. Surtout, enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont vite être soulés du Tigrex, je pense. lesquels on s'éloigne vachement du sujet quand même. Oui, oui, au final. Donc, ouais, on va peut-être revenir au sujet quand ça se passe. on va revenir au sujet. Donc, yes. Monster Hunter Switch, bon. Pour moi, c'est un grand oui. Déjà, je suis totalement d'accord avec le projet. Oui, nous aussi. Je pense que c'est important de préciser quand même dans quel avis nous sommes quand même. parce que oui, c'est important, oui. Allô ? Allô, allô, allô. Un petit bug. Ce n'est pas grave. Je suis Téco Rocco. Donc, ne vous inquiétez pas, chers spectateurs. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. on va rétablir tout ça. C'est le genre d'aléa qui arrive, hein. Ah, putain, le malaise. Ouais, ben. Oula. OK. Bon, ben. Il y a des choses qui arrivent, je ne vais pas s'inquiéter. Ah, tch, tch, tch. OK. Ça va être bon. Voilà. J'ai eu Switch. J'ai eu Switch. On m'a peut-être remonté vite fait aux sources. Alors, c'est mieux, ce qui n'est pas vraiment bien. Ils ne sont même pas rendus compte. Ça date déjà un peu, les... Les gars, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me... Je me... ne parlez pas de... Ce sera notre petit secret, les gars. Ce sera notre petit secret. Mais ben, génial, hein. Mais là, ça tombe bien, on allait commencer à parler, je disais, revenir un peu aux sources des premières rumeurs sur le prochain obus Switch. Que ce que je disais, voilà, que c'était... Les premières news n'étaient pas neuves. Ils ont recommencé, ils ont remis du charbon dans la chemin il n'y a pas très longtemps avec un... Avec... Le fameux teaser des 15 ans. L'image surtout. Avec marqué next. Oui, oui, l'image next, voilà, c'est... Il y en a qui disent « Ouais, mais souvent, vous voyez des signes partout. Non, excusez-moi, un T majuscule en gras au beau milieu d'une phrase, ça n'est pas normal. » Après, les trois athlètes, il fallait les chercher quand même. Oh, elles étaient assez évidents quand même. Ouais, c'est peut-être à la limite le X, mais bon, la surabondance de gras te confortait quand même. Donc voilà, on s'est dit « Bon, voilà, au moins, ils sont en train de bosser sur quelque chose. Mais voilà, on se dit, là, pour les 15 ans, ils n'ont encore pas vraiment annoncé grand-chose. La dernière news que j'ai eue, c'était une collab avec Puzzle et Dragon. Ouais, bon. c'est mon triste, c'est 15 ans. Comme ça, on remplit notre quota. Ah non, non, mais 15 ans, on remplit les... Par contre, l'artwork, ceux qui disent « Ouais, ce sera forcément les hosts de World. » Non, non les gars, non, ça n'est pas un teaser pour World. Non, 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 non. C'est juste, on fout tout en HD, les flagships, pour faire joli, et puis basta. Voilà. C'est ça, Et que ça soit « Fuck World », « Fuck World ». « Fuck World ». « Fuck World ». Votre jeu, j'allais dire, il est mort, mais il y a un fait « Iceborne », la « Priceborne », il n'y aura rien. « Fuck World ». Je sais pas. « Vive la PS... » « Vive la PS4 ». « Vive la Switch ». « Vive la Switch ». « Vive la Switch ». « Yes ». Mais en tout cas, voilà. Et on avait déjà évoqué il me semble les attentes qu'on avait. Mais est-ce qu'on va plutôt parler de l'E3 qui arrive bientôt ? Est-ce que Capcom va annoncer quelque chose en l'absence de Sony pour annoncer quelque chose ? Donc, qui pourrait se reposer sur Nintendo à moins qu'il fasse sa propre compte ? Je crois qu'ils vont rien faire du tout. Surtout. Bah, écoute, de ce que j'ai vu avec les chiffres de Word de Devil May 5 et de Resident Evil May 2 c'est évident que le 2ème je pense que ça va ils se mettent assez bien quand même actuellement. Oui, mais ils vont faire le remake l'ultrothème Refitant Evil. « Yes ». Oui, j'ai pas suivi les news pour ça mais ouais, si vous le disent. Ça a été vite fait dit. Oui. Déjà, on va en reparler mais Nintendo déjà ne va pas annoncer ne risque pas d'annoncer de Monster Hunter parce qu'il va se focus sauf s'il sort cette année. S'il sort cette année ils vont l'annoncer parce qu'ils sont obligés enfin ils sont pas obligés mais ils ont dit qu'ils nous allaient parler de tous les jeux qui allaient sortir cette année. Donc s'ils en parlent pas ce sera pas avant 2020. Du coup, il faudra faire un prochain débat en 2020 sur ces fusées à moins qu'on ait par contre même si Capcom n'a pas de comment dire ça de conférence il peut très bien faire son annonce quand même je sais pas via un stand ou même juste par un vidéo ou un post je veux dire c'est pas la première fois que ça arrive. Ou éventuellement via certains événements auxquels il a l'habitude d'aller comme la Paragam Street ou la Japan Expo aussi. La Japan Expo de la Paragam Street si si ils avaient je sais plus dans lequel des deux ils avaient éventé ils avaient placé des bornes de GUE bien avant sa sortie. Juste un truc ils avaient surtout annoncé lors de la Paragam Street le trailer du le trailer du Val Puitritte voilà lors de la Paragam Street je t'ai pas du tout au courant ça veut dire que ça c'est des c'est des événements qui les intéressent quand même pour balancer le genre d'infos il me semble ils aiment bien ce genre d'événement un stand c'est normal mais balancer des infos je sais pas le rayonnement mondial qu'à l'E3 bah c'est ça les réseaux sociaux font souvent très bien leur travail quand il s'agit de relier des petites infos même des fake news fake news pour ça qu'il convient de distinguer le tour ce poisson d'avril on va le parler mais si c'est seulement c'était vrai ah oui monstre intervictory au piste ouais tu sais il y avait eu des images du prochain jeu et tout images plausibles en plus ça avait l'air vrai ah oui monstre intervictory oui yes oh elle était parfaite ce truc là elle était parfaite elle est française elle est en plus sur switch et tout aïe 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 c'était tellement ouf ouais en tout cas je propose de passer au sujet sur le noir non c'était même pas comme si c'était des fans qui en voyant un petit peu tous les monstres peuvent juste être boostés alpha ils se sont dit bon tiens allez on va faire une fausse une fausse annonce up to note alpha suprême bon je viens de me souvenir du nom français voilà annoncé et quelques temps plus tard regardez vous sortez ma soigne géant la légende se sont dit ah ok on va éviter de leur filer des idées la prochaine fois ah ouais mais mais ouais ils avaient aussi fait une fausse annonce du fatalis il me semble ouais c'était l'année dernière l'année dernière en tout cas ouais j'ai eu switch espérons une annonce prochainement à l'E3 si possible chez nintendo ce serait cool parce que ouais c'était à limite attendu mais quand ils ont annoncé j'ai eu de façon totalement aux ZEF moi j'étais chez moi tranquille sur mon portable je vois sur mes tendances youtube moi c'est en temps génération ultimate je fais surtout à la date la date ça voulait vraiment dire qu'ils en avaient rien à foutre bordel le 27 août je me suis dit ils ont vraiment annoncé ça comme ça je crois j'y croyais même pas je me disais non c'est un fake c'est pas possible et là je vois ça je fais oh la la oh la la on va dire que c'était un pote qui m'a prévu une annonce aux ZEF comme ça pour un nouveau MH la limite ça pouvait se comprendre parce que c'était un portage tout le monde tout le monde était à moitié saoulé donc ils se sont dit ouais on va pas leur faire croire que tout le monde l'attendait à fond on va le balancer comme ça mais mais ouais ouais espérons juste une annonce digne de ce nom pour le premier vrai MH pensé entièrement pour la Switch cette fois yes c'est ça est-ce qu'on a fait le tour est-ce qu'on a encore quelque chose à dire moi j'ai rien à dire moi j'ai rien à dire non plus donc sujet suivant faites nous un beau truc qui justifiera autant de silence et d'attente très bien dit donc le deuxième sujet est sortons les mouchoirs la triste fin la fermeture de Monster Hunter Online aïe 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 rest in peace alors nous deux nous n'avons jamais joué online j'ai joué online on l'assume on a regardé on a regardé des vidéos ouais de monsieur Hunter voilà qui est quand même moi aussi il y avait Atomium mais Atomium fait que les 30 premières minutes c'est voilà mais j'aime bien moi c'était H-Trim Channel que j'avais bien regardé en fait ils avaient fait un long truc je crois 50 épisodes ah oui oui un truc vraiment impressionnant ils en sont à plus de 60 il me semble donc ouais je me suis le courage quoi alors qu'est-ce qu'il faut dire alors aussi tout à l'heure pendant notre notre pré-échange de départ je pense qu'il faut il faut absolument replacer le contexte Monster Hunter Online n'a pas été produit par Capcom c'est pas une décision de Capcom d'arrêter le jeu c'est Tencent qui ne souhaite pas renouveler son contrat avec Capcom je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a des gens je pense qu'ils ont pas très bien ils apprendront peut-être même que ça se termine via cette vidéo je pense que c'est important de préciser quand même hormis ça alors je crois qu'on sait pas vraiment exactement pourquoi ça s'est arrêté mais le truc le plus plausible c'est que ça ne marche plus ça ne marche plus vraiment le jeu ne s'est pas importé alors que pourtant Tencent ben exporte même si c'est une entreprise purement chinoise a exporté pas mal de MMO dont je sais pas si vous connaissez ça s'appelle Dragonmon Hunter c'était un jeu un peu MH Pokémon like vous chassez des monstres ils ont surtout League of Legends mais League of Legends ça a été un rachat c'est à dire que c'est pas eux qui l'ont qui l'ont produit donc d'ailleurs je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais comme par hasard Tencent c'est l'entreprise s'occuper d'introduire la Switch en Chine hop on arrête enfin je sais que à mon avis ça n'a pas beaucoup de rapport mais c'est quand même bizarre que c'est eux qui vont introduire la Chine et ils arrêtaient Macho ça va peut-être vouloir dire qu'ils ont peut-être préparé le terrain pendant 4 ans enfin non on peut pas trop le savoir mais du coup la populace chinoise connaît quand même du coup maintenant plutôt pas mal Monster Hunter et du coup ils savent ils sont peut-être un peu sûr que ah pardon que c'est pas grave que les chinois après avoir aimé Monster Hunter Online ils vont du coup acheter les prochains Monster Hunter enfin du moins petite théorie comme ça petite heureux on fait des ramifications entre les faits ramifications ça se dit pas bah il me semble que World est interdit en Chine j'ai lu quelque chose comme ça euh ah peut-être en même temps il y a des jeux ils disent ok puis deux mois après ils disent non et puis voilà donc en vrai la Chine Pyro est-ce que tu connais bien Monster Hunter Online aussi alors je connais bien bien entre guillemets et bien évidemment à peu près quand il est sorti il est sorti en 2013 en tant que bêta est-ce que ça serait pas lié au fait qu'il y ait des DLC à prévient des micro-transactions des trucs comme ça ça c'est normal pour un MMbo des micro-transactions ouais bah après le gouvernement chinois il me semble être assez réticent face à ça en fait je pense que c'est surtout une question de succès le jeu n'a pas forcément rencontré le succès qu'il y avait prévu donc du coup sachant que il y avait plus de budget mis dans les mises à jour plutôt que dans le contenu en lui-même enfin plutôt que quand les joueurs achètent des choses donc du coup le jeu a décidé d'être fermé donc par manque de bénéfices par de entreprise donc voilà à peu près ce que j'en pense et vous les gars vous en pensez pas moi je trouve que c'est dommage d'avoir loupé le coche de l'international parce que je pense oui il y a des c'est quand même il y a des gens qui faisaient des patchs anglais et en plus à chaque fois il fallait refaire un patch par mise à jour donc c'était assez chiant et les gens le faisaient quand même il y avait quand même des teams de mecs bénévoles qui continuent à faire des patchs anglais pour pouvoir y jouer en anglais et je comprends pas ils ont dû avoir des retours de ça quand même que des gens mettaient des patchs anglais bah après les modifications extérieures c'est pas quelque chose qui va énormément les influencer dans leurs décisions commerciales mais non non je pense pas que ce soit qu'ils s'en soient vraiment préoccupés plus que ça ils se sont peut-être juste dit à la limite ah oui ok bon ça dépend vraiment des entreprises il y en a qui il y en a qui laissent faire d'autres beaucoup moins comme monsieur Nintendo encore récemment qui a supprimé un fan game d'un mec qui a passé 7 ans à développer le premier Mario sur Commodore 64 7 ans ruiné en 4 jours mais en vrai Nintendo ils font pas de cadeaux enfin ruiné ruiné c'est comme c'est comme le remake de Metroid 2 il est plus disponible officiellement mais tu peux t'es certain qu'il y en a qui ont pris le lien et qui vont le partager à nouveau sur les forums moi même je l'ai et il est joli ma celui-là en passant ok moi je trouve que c'est dommage mais si ça se trouve bon ça c'est purement théorique mais ils arrêtent online pour peut-être faire mieux je sais pas pas mieux mais peut-être faire un nouveau MMO parce que le truc c'est que si un MMO c'est bien géré c'est super rentable il y a par exemple pour vous ça fait 20 ans le jeu il est là tranquille toujours il est super bien installé du coup c'est normal qu'il soit rentable mais au moins il y a vraiment en vrai Monster Hunter en MMO ça peut tellement être mieux que les jeux normaux je veux dire il y a tellement de choses que tu peux te permettre de faire dans un MMO qui serait pas pas possible qui se prêterait pas au jeu console genre tu pourrais tellement faire des events comme dans Monster Hunter World mais en beaucoup plus poussée bah ça tient pas je pense pas que ça tienne vraiment la route dans le sens où les MMO alors bon comme son nom l'indique je pense pas me tromper en disant que c'est un jeu qui se joue exclusivement online donc c'est le genre de jeu typiquement où les créateurs peuvent faire une refonte complète du jeu sans avoir à enlever de remettre l'entièreté de leur création qu'est-ce qu'on a pu avoir comme exemple bah Frontières il me semble qui a connu des évolutions majeures quand même ah oui ils ont même eu des rework graphiques couplés du jeu ah oui donc c'est pour ça que je me dis oui oui s'ils avaient voulu vraiment faire un truc mieux ils auraient pas arrêté pour autant ils auraient juste dit voilà éventuellement on met le jeu pendant tel temps le temps de faire une maintenance si on ouvre le truc il y a approximativement tant de temps donc non non je pense que c'est juste ça marche plus comme on voudrait que ça marche donc on retire on renouvelle pas le contrat ça veut peut-être pas dire que c'est mort peut-être qu'ils vont lancer un contrat pour quelques temps mais pour l'instant c'est bien parti pour ne pas revenir je me sens malheureusement enfin bref après ils avaient ils ont ajouté quand même un dernier monstre en mise à jour malgré le fait que les matchs enfin que la fermeture des matchs a été confirmée c'est le match ok oui parce que la fermeture est pas vraiment pour tout de suite alors ça donne bien ça a coupé un petit peu tu peux répéter s'il te plaît je disais que oui voilà ça c'est peuvent encore se permettre de mettre quelques petits trucs étant donné que ça ferme pas tout de suite mais en fin d'année 31 décembre c'est ça moi je trouve que ça a aucun sens d'empêcher les inscriptions alors que le jeu il reste il reste encore huit mois à vivre un peu moins du coup puisqu'on est le on est quand même fin avril donc ça fait sept mois complet le jeu il peut vivre pendant sept mois complet ils ont rajouté donc comme vous l'avez dit très récemment la masse ou non enfin je comprends pas pourquoi d'un coup ils disent allez hop personne ne peut s'inscrire alors c'est peut-être j'aurais peut-être une explication à ça bon si c'est vrai ou pas seul l'avenir nous le dira mais c'est peut-être juste pour éviter étant donné que tout le monde va être au courant de la fermeture tout le monde va vouloir tout de suite aller se créer un compte pour pouvoir en profiter parce qu'ils pensaient éventuellement s'y impliquer plus tard et provoquer une surcharge des serveurs comme a eu ubisoft il y a pas très longtemps en annonçant assassin's creed or unity voilà c'est des trollers quand même ça oui oui du coup ils ont eu une surcharge des serveurs parce qu'il y avait trop de monde qui se connectaient en même temps pour obtenir le jeu donc je pense que je pense que ça peut être ça les gens se disaient ouais je vais pas prendre online tout de suite le temps d'avoir un pour setup je vois au long terme et là notamment sur la fermeture j'ai fait il fait oh là là faut que j'y joue tout de suite parce que je me crée un compte non désolé on t'avait vu venir mon petit bonhomme je pense que c'est quand même un jeu de niche Monster Hunter Online c'est un jeu chinois qui est pas très difficile non j'ai chinois que je veux dire enfin il n'y a pas un milliard de personnes qui vont se dire oh putain j'adore Monster Hunter tant pis c'est chinois je joue quand même tu vois c'est je pense que au point de vue des serveurs je veux dire c'est pas trop un problème pour moi bah une niche qui s'est plutôt bien imposée quand même trop bien le dire ah oui c'est sûr quand tu vois les voir de Monster Hunter World parce que vraiment du coup je crois que ça a été une rentabilité colossale pas les chiffres mais son plus gros succès rien que ça ça va on peut dire que c'est le plus grand succès le plus gros succès de tous les Monster Hunter oui totalement donc je pense pas que ce soit une histoire de serveur on voit j'ai zéro explication du coup à donner en contre exemple non vraiment pour online je pense je pense fermer les inscriptions c'est vraiment pour empêcher trop d'inscription d'un coup et surcharger les serveurs et rendre le jeu injouable jusqu'à sa sortie ce qui serait un peu concrète jusqu'à sa sortie du marché ça leur aurait fait des sous en plus en vrai je sais pas ce qu'on peut acheter dans ce jeu peut-être des skins pyro éclaire notre lanterne alors on peut acheter des composants plus enfin des composants de la monnaie il y a les zéniths d'argent il y a les zéniths d'or et puis il y a des zéniths un peu au-dessus donc les zéniths un peu au-dessus je sais plus lesquels c'est mais bon ce sont des zéniths spéciaux qu'on peut acheter avec de l'argent réel pour le coup on peut aussi acheter des armes spéciales des skins bien évidemment des armures spéciales on peut aussi acheter on peut acheter plein de trucs en fait sur ce monster hunter ah donc voilà donc ouais il y a suffisamment de petites microtransactions qui pourraient justifier les réticences du gouvernement chinois ouais je trouve ça cool il se il se il se il se il se une balle dans le pied mais genre ils auraient pu quand même faire un petit bénef quoi tu aurais mis moins 50% tu sais là je payais les gens ils auraient acheté aux pagailles ah oui totalement c'est clair ouais mais souvent t'es souvent motivé d'acheter des trucs dans où tu sais que ça va fermer dans peu de temps quoi pas comme dans justement ce qui dure encore comme lol ou 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 quoi quoi lol ces gros bâtards ils sont ils ont fait ils ont fait de l'inflation sur le prix du rp oh j'étais tellement deg c'est un petit aparté ça mais 50 euros ça suffit pas pour acheter des capsules ce qui n'est aléatoire pour moi c'est dommage parce que vraiment et macho c'était comment dire c'était il y avait tellement de potentiel bah pour faire simple c'était une déclaration c'était là une vraie déclaration d'amour surtout que bon à l'époque c'était c'était encore le seul enfin c'était si on en dehors de frontière parce que frontière je pense qu'il vaut mieux de laisser à part parce que vu comment c'est compliqué pour jouer pour moi déjà c'était le seul monster hunter online en plus monster hunter tout court qui était sur pc du coup tous les mecs qui attendait un match sur pc ils étaient comblés ils pouvaient quitter leur émulateur et jouer un vrai mh bon ça c'est c'est pas un pic mais quand même c'est un cas que dis-je c'est une péninsule pote en vrai un petit aparté mais c'est le meilleur film en vrai oh putain Edmond Rostand c'est le sang quoi du coup je pense qu'il y a quand même il faut quand même s'inspirer un peu de mho parce qu'il y a vraiment des mobs qui étaient quand même très stylé je me souviens ah j'ai pas les noms je suis vraiment j'ai malgré les noms en tête il y avait un espèce de de dragon à quatre pattes orange je pense attends c'est dans mon historique c'est l'astrolien vraiment je veux dire il y a des mobs qui sont quand même assez originaux il faut les conserver pour moi c'est oh bon tant pis je les retrouve pas mais il y a des mobs à conserver oui en parlant de l'astrolien je vous invite à voir ma vidéo sur l'astrolien si enfin le lien n'est pas dans la description vous pouvez marquer étude à la wikimi frontière monster rapport 2 et puis voilà allez tu peux retourner à tes explications désolé je toussais moi j'ai plus tellement de choses à dire en vrai je regarde mes notes non j'ai plus rien à dire sur un macho à part que c'est très triste à part que il fallait il fallait le sortir en anglais je suis désolé même c'est pas grave un an après c'est pas grave un an deux ans après pour moi il le fallait voilà ça veut pas dire que c'est une fin définitif parce que comme tout à l'heure sibyl tu l'as souligné c'est pas définitif ça se trouve peut-être que dans un an deux ans ils vont revenir poids mho 2 confirmé et tout il y a peu de chance mais bon pourquoi pas pourquoi pas du coup je fais un parallèle avec le premier sujet donc ça mho il tourne sur henry l'engine 3 et donc bon est-ce que pour moi ce genre de graphique c'est parfait sur switch parce que la switch elle est capable de faire ce genre de graphique mho c'était très beau donc moi si on a ça pour le prochain monster hunter pour moi c'est nickel on est entre le martien et le nouveau ce serait marrant quand même que ça revienne avec la switch tout juste d'être autorisé au moment où online sort de sa plateforme pc ce serait qu'il surtout oui extrêmement coup du jeu assez c'est un coup joué un thème 7 qui se dévoit by the table comme et les bonnes à switch oh oh les chites enfin c'est dommage parce que donc vous voyez ça spécule beaucoup ça c'est en fait ça fait que spéculer parce que bien on n'a pas grand chose c'est qu'il ya peu de communiquer alors quand on communique pas on peut que spéculer quoi c'est ça très évasif les gars est ce qu'on a à peu près fait tout le tour au moins ouais et ben ça aurait été un monstre n'est pas plutôt bien parce que on s'en sort avec une durée plutôt bonne plutôt correct car nous change des deux heures de la dernière fois oui non mais comparé aux deux heures de la dernière fois franchement là on a je crois c'est une heure 46 un truc comme ça ça ouais c'est ça en tête mais il me semble qu'il y en a un qui fait au moins une heure 46 1h40 est ce qu'on peut faire câble des petites dédicaces alors vous pouvez faire des dédicaces et comme vous avez participé bien évidemment vous pouvez faire de la pub pour votre serveur votre team et que c'est à excès à ou votre chaîne youtube si vous en possédez oui alors moi c'est mon twitter follow et moi sur twitter le reste on s'en bat les couilles twitter et aussi mon compte sans critique folle suivez moi sur sans critiques si je fais le baxter suivi un mois sur sans critique qui aussi je fais défaut le bac je fais du faux le bac sans critique c'est le sang oui il n'y a pas beaucoup d'animés en plus alors déjà dédicaces à moi celle là je vais pas la faire parce qu'en vrai j'ai pas envie d'être pêchant mais dédicaces à gladius c'est le goût goutte si tu as filetées log c'est log pour jouer monster inter online donc arrête de eu tout le temps joué sur émuliteurs à mh fu et mh sœur il y en a marre à jouer un vrai jeu en plus la tape tu peux jouer un vrai jeu donc va jouer un vrai jeu avec la voix s'appelle ça trop bien mec dédicace à jvc le sang de la veine pas assez représenté par contre fuck evil sephiros le pire mec jamais vu sur jvc à mon gars c'est le cancer de jvc lui je n'ai rien à voir je ne connais même pas ce mec je connais elle dédicace à sa dédicace à pf alors celle là c'est juste remember nos vocales quand on s'extasier devant les armures de monster hunter trois générations c'est dans vos trois générations trop c'était quoi déjà pire jeu 3 et l'autre ultimate pour acheter d'un bon salon mais daron disait allez me coucher et moi je préférais m'extasier devant les armures d'isnogre ensuite j'ai dit attend j'ai de dédicaces à faire j'ai pas maliste en plus on va dire je vais pas arrêter la dédicace yes et à team non mais moi j'ai en vrai j'ai ma team je parlais d'illumine et keline mais c'est pas vraiment ma team enfin je veux dire c'est déjà ils n'aiment pas le terme de team c'est leur dit team ils vont me taper sur les doigts ils veulent s'appeler appeler un clan ils ont un discours d'ailleurs mais voici un discours privé donc je vais pas le donner dédicace à monster hunter fr je sais pas si c'est un des de serveurs enfin je suis toujours dessus mais je regarde pas je sais pas non plus j'ai pas beaucoup depuis non plus et dédicace aux mecs qui jouent qu'un monster hunter allez jouer à d'autres jeux s'il vous plaît il n'y a pas que monster hunter dans la vie arrêtez de faire les mecs avec les grosses bits ouais j'ai six mûres sur monster hunter 4 allez jouer à d'autres jeux portail pourquoi je me sens concerné en vrai je dis ça parce que moi jusqu'à genre facile 17 ans j'ai joué qu'un monster hunter dans ma vie et je me suis pris des claques par des quand j'ai commencé à jouer à d'autres jeux j'ai pris des claques et franchement je trouve que c'est dommage de s'enfermer dans tant qu'un seul type de série il ya tellement de bons jeux qui méritent d'être joué qui sont proches de monster hunter si vous vraiment voulait rester que dans la dynamique de monster hunter jouer à tous les dark soul jouer à god hitter voilà mais en vrai parce que déjà en presse c'est fou parce que god hitter déjà il ya du scénario je crois que c'est du jamais fait du scénario dans monster hunter 1 jouer je sais pas après fois démerdez vous en choix ce que vous voulez du coup moi j'ai fini c'était pas si vous voulez dire casse j'en ai pas bon qui pile large je te laisse je te laisse faire pyro non 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 mais moi je n'en ai pas j'en ai pas dit dédicace aux monstres au serveur ouais tout d'abord comme avant la petite promotion de mon serveur enfin mon serveur je suis je suis qu'un des admins je suis qu'un des fondateurs mais de la hunter academy voilà un serveur qui tourne principalement autour des opus 3ds donc de 3u à xx génération ultimate on espère à l'avenir essayer de se diversifier un peu plus dans l'émulation et éventuellement sur word bon ça n'avait pas très bien marché donc on essaye on essaye à entendre des trucs voilà il ya une bonne ambiance entre nous on organise de temps en autre des petits events comme dernièrement un concours de scénario qui a gagné d'ailleurs je le félicite encore well play et niveau dédicace de personnes bas je pense que je vais citer quelques personnes du serveur et autres qu'ils oeuvrent dans la pour la communauté monstres et qui sont bien donc voilà dédicace et qui à zelda hunter pour ses dessins c'est ces artworks magnifique un dédicace et qui l'autre qui d'autre qui peut bien dire dédicace à tout le monde sauf q c'est pas gentil sauf q q q qui sait j'ai pas non plus d'armes et q vous savez c'est le mec un putain mais si q qui veut dire qui k y eu sûrement de ce sur hunter academy oui il ya tu ou non oui j'ai été dédicace à tout le monde sauf lui oh pourquoi lui parce qu'en vrai il m'a trop pris la tête ah bon bah après ça c'est à vous regarde on va voir ce cas ça tout le monde sur le monde bien les gens tout partout donc ouais bon après ça vous regarde on peut pas bien s'entendre avec tout le monde en j'en ai fait expérience il pas très longtemps mais tu me racontes ça mais pas ici oui oui voilà fait ce que vous avez à faire mais éviter d'impliquer les autres voilà ce que je voulais dire la france d'un sauveur très bien qui je peux de qui c'est que je peux citer d'où je peux citer bas un un petit un petit coucou à ranoc maintenant ex ex community manager de capcom mais qui est encore assez actif sur sur la plateforme donc on l'aime on l'aime y est barbu et on l'adore sur twitter lia une cosplayer ce que je suis depuis pas très longtemps qui fait un très bon taf qui a un excellent taf même franchement toi bien vive le cosplay bon ouais vive le cosplay trop de monde à citer tous les youtube heures donc jott michi monsieur pierrot à l'ex et c'est tout est dit tous les youtube heures sauf méga mimi tous les fuck méga mimi pourquoi jott michi lui parce que parce que j'ai aussi eu des problèmes avec lui ouais bon ben en tout cas on n'est pas pour parler de problème on est là on est en terrain neutre et puis je déclare en durant la fin que c'est la fin de se montrer au la dédicace à tous les mondes de l'interrogate qui bisous bisous donc voilà donc si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu partagez la vidéo laissez un commentaire ou alors abonnez-vous moi j'aime bien vous abonner perso et puis je vous dis à une prochaine fois les gars avez vous un mot de la fin qui vous vient en tête n'importe quel mot swag ok bouteille d'eau et moi j'allais dire je vais dire quoi alphabé allez hop alphabé oui alphabé alors ben donc du coup je vous dis à la prochaine et bah écoute à la prochaine bonne soirée à tous